Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nouvelle naissance, comment naître de nouveau Et j'aimerais dire à mon auditoire Ceux qui vont suivre Nous n'allons pas parler de ça De la manière dont on vous a toujours parlé Alors sinon Ce ne serait pas un enseignement profond Nous nous avons reçu un grand messager Croyez-vous à ça ? Qui nous a révélé les choses qui étaient cachées Dans la pensée de Dieu Et pour ce premier volume Vous allez me pardonner si nous disons Certaines choses avec des termes un peu clairs Ce ne serait pas par manque Depuis d'heure Je vous respecte Je respecte Nos frères, nos soeurs Nos mamans, nos enfants Mais Frère Bannam dit Que vous allez dans le cabinet De votre médecin Vous l'écoutez Parce que vous voulez votre guérison N'est-ce pas ? Ça c'est simplement la guérison du corps Mais ici la nouvelle naissance C'est la guérison de l'âme Vous nous pardonnerez Si certains termes Que Frère Bannam a dit Que nous allons les dire Ce ne serait pas par manque Depuis d'heure Ceci ne concerne pas Les bébés chrétiens Mais c'est pour les gens Qui sont adultes dans la parole Et qui doivent se préparer Pour l'enlèvement Alors êtes-vous prêts Pour ça, Amen Alors ouvrons nos Bibles Pour ce premier volume Sur la nouvelle naissance Comment naître de nouveau C'est un enseignement profond Que nous allons parler Nous allons aller dans le livre de Genèse Genèse chapitre 3 Nous prendrons Genèse chapitre 3 Le verset premier au verset 7 Genèse chapitre 3 Nous les lisons dans le nom du Seigneur Jésus Christ Genèse chapitre 3 Le verset premier au verset 7 Le serpent était le plus risé De tous les animaux de champ Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent Nous mangerons du fruit des arbres du jardin Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous ne mangerez point Et vous ne toucherez point De père que vous ne mourriez Alors le serpent dit à la femme Vous ne mourrez point Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez Vos yeux s'ouvriront Et vous serez comme les dieux connaissant les biens et le mal La femme vit que l'arbre était bon à manger Et agréable à la vie Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence Elle prit de son fruit Et en mangeant Et en donnant aussi à son mari Qui était auprès d'elle Et il en mangea Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent Ils connaissaient qu'ils étaient nus Et ayant cousu des feuilles de figuier Des ceintures Amen Genesis the third chapter from verse one Now the serpent was more subtle Than any beast of the field Which the Lord God had made And he said unto the woman He said unto the woman Ye had God said Ye shall not eat of every tree of the garden And the woman said unto the serpent We may eat of the tree Of the fruits of the tree in the garden But of the fruits of the tree Which is in the midst of the garden God said ye shall not eat of it Neither shall he touch it Lest he die And the serpent said unto the woman He shall not surely die For God doth know That in the day he eat thereof Then your eyes shall be opened And he shall be his guards Knowing good and evil And when the woman saw that the tree Was good for food And that it was pleasant to the eyes And the tree to be desired To make one wise She took of the tree Of the fruit thereof And did eat And gave also unto a husband With her And he did eat And the eyes of them both Were opened And they knew That they were naked And they sowed pig leaves Together And made themselves a promise Jean chapitre 3 Jean the 3rd chapter Nous lisons le verset 1er verset 7 Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens Nommé Nicodème Un chef des juifs Qui vint lui auprès de Jésus Des nuits Et lui dit Rabbi Nous savons que tu es un docteur Veni de Dieu Car personne ne peut faire Ces miracles que tu fais Si Dieu n'est pas avec lui Jésus lui répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne naît de nouveau Il ne peut voir Le royaume de Dieu Nicodème lui dit Comment un homme Peut-il naître Quand il est vieux Peut-il rentrer Dans le sein de sa mère Et naître Jésus répondit En vérité En vérité Je te le dis Si un homme Ne naît d'eau Et d'esprit Il ne peut entrer Dans le royaume de Dieu Ce qui est né De la chair est chair Ce qui est né De l'esprit Et esprit Ne t'étonne pas Que j'ai Je t'ai dit Il faut que vous Nessiez De nouveau Amen John chapter 3 Verse 1 There was a man Of the Pharisees Named Nicodemus A ruler of the Jewish The same came to Jesus But night And said unto him Rabbi We know that thou art The teacher Who came from God For no man Can do these miracles That thou thouest Except God Be with him Jesus answered And said unto him Verily verily I say unto thee Except a man Be born again And he cannot see The kingdom of God Nicodemus said unto him How can a man Be born when he is old Can he enter The second time Into his mother's womb And be born Jesus answered Verily verily I say unto thee Except a man Be born of water And of the spirit He cannot enter Into the kingdom of God That which is born Of the flesh Is flesh And that which is born Of the spirit Is spirit Mother not That I said unto thee Ye must be born again Prions Seigneur Jésus Christ Notre Dieu Lord Jesus Christ Our God To l'auteur De ta parole Écrite Qui est la Bible N'importe qui Qui a été à l'école Comme nous Peut l'ouvrir Et la lire Seigneur Comme nous l'avons Lise ce matin Père Mais quand T'as donné La vie Et l'interprétation Parfaite Cela n'est Père Venile Que de toi Mes paroles Non pas la vie Mes paroles Non que la mort Mais ta parole A la vie Éternelle Ta parole A la nouvelle Naissance Ta parole A la guérison Ta parole A la délivrance Père C'est pourquoi Écarte-moi Complètement Du champ Que mon esprit Et mon être Puissent s'en aller Et que le glorieux Saint-Esprit Père L'ange du Seigneur Qui a accompagné Ton prophète Messager William Branham Pour révéler la parole En ces derniers jours Viens encore ce matin Pour nous Oindre Père Une onction spéciale Et oindre Père Mes frères et soeurs Oindre Père Oindre Père Oindre Père Oindre Père Oindre Père Oindre Père Brise le pain De vie Pour nous Seigneur Alors que nous Commençons cet enseignement Sur la vraie Nouvelle naissance Père Père Ta parole Nous a dit Quand les disciples Parlaient de toi Sur le chemin De Maus Toi tu es Vini au milieu De Seigneur Alors que nous allons Parler de toi Seigneur Sois au milieu De notre église Dans notre vie Seigneur Lors de ces enseignements Et que nous puissions Tous être amenés A cette véritable Nouvelle naissance Qui a été révélée Sous ce septième saut Accorde-nous la compréhension Et la bénédiction Guéris ceux qui sont Venis malades Sauve les perdus Seigneur Remplis ton esprit Et que la gloire De la Shekina descende Oh Dieu nous croyons Que tu seras avec nous Que l'omnipotence parle Que les miraculés Prennent place dans nos vies Dans le nom tout puissant De Jésus Christ Tout esprit qui ne confesse Pas ton nom Et la révélation De Malachika Nous chassons ça Au nom de Jésus Christ Que la gloire De la Shekina descende Pour la véritable Nouvelle naissance Dans le royaume De la pierre des fêtes C'est ça notre prière Dans le nom tout puissant De notre Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Amen Gloire à Dieu Soyez-vous Nous commençons Notre enseignement Sur le thème Comment naître De nouveau Et pour ce premier volume Nous prenons comme sujet Et l'inspiration L'importance De la nouvelle naissance Et les sept phases De la sémence Du serpent Notre premier volume Nous l'intitulons L'importance De la nouvelle naissance Et les sept phases De la sémence Du serpent Nous avons lu Là dans la Bible Nous voyons Nicodème Qui était un grand Docteur de la loi Il était l'enseignant D'un réveil passé Il était le grand Seigneur du réveil De Moïse Il était dans le judaïsme Mais remarquez Il est venu voir Jésus la nuit Mais il a dit Il a dit Maître Il a dit Maître Ce qui signifie Docteur Master Which means Docteur Are you with me Il dit Nous nous savons Que toi tu es Un docteur Venant de Dieu Remarquez Nicodème C'est le docteur De la révélation Passée Mais Jésus C'est le docteur De la révélation Au temps présent Mais Jésus C'est le docteur De la révélation Est-ce que Quelqu'un peut dire La même chose Mais il a fait Une idée à Jésus Mais il a venu Même si on ne te croit pas Même si on ne vient Pas suivre tes enseignements Même si nous nous sommes Contre toi Mais au fond De notre coeur Nous nous savons Que toi tu es Un vrai docteur Venant de Dieu Et Jésus Il a dit Mais je m'étonne Personne ne peut Comprendre Que moi Je suis le Christ S'il n'est De nouveau Personne ne peut Voir le royaume S'il n'est pas Né de nouveau Si vous êtes La dite Amen Et voir Dans la Bible C'est comprendre Jésus dit que Personne ne peut Comprendre Le royaume Sans la nouvelle naissance Sans la nouvelle naissance Si vous êtes La dite Un grand Nous savons Que beaucoup de gens Disent Je suis Né de nouveau L'autre La dite Je suis Né de nouveau L'autre La dite Je suis Né de nouveau Mais nous voulons Voir la vraie Nouvelle naissance Selon la révélation De notre Seigneur Jésus Et nous avons Des gens Ici Je suis Né de nouveau Parce qu'il a Laissé L'adultère Parce qu'il ne Boit pas Parce qu'il ne Fime pas Mais vous allez Comprendre Que ce n'est pas Ça la vraie Nouvelle naissance La première fois Que Jésus Parle De la nouvelle Naissance Il dit C'est un problème De voir Le royaume Et voir Signifie Comprendre Tu ne peux Pas être Né de nouveau Sans Comprendre Le royaume De Dieu Dans ton temps Vous ne pouvez Tent To be Born Again Up unless Or up until You have Seen And understood The kingdom Of God La nouvelle Naissance Est liée Avec la Compréhension Claire De la parole De ton Joux Et les Docteurs Là étaient Confondis Il dit Mais comment Je peux Encore Retourner Dans le Ventre De ma Mère Et Nétre Il dit Jésus Parlait Des choses Spirituelles Mais lui L'avait La compréhension Charnelle C'est la même Chose Avec Des gens D'aujourd'hui Même S'ils Ne nous Croyent Pas Mais faites Un fils Comme Nicodème Vient Même La nuit Même Si Tu Ne Crois Pas Le Message Même Si Tu Ne Crois Pas Notre Ministère Mais Vient Même La Nuit Vient Reconnaître Que Si Quelqu'un N'est Pas Venu De Dieu Il Ne Peu Pas Donner Des Enseignements Profonds Tels Que Nous Les Donnons Ici Gloire Soire A Dieu Jésus A Dis Que Personne Ne Peu Voir Les Royaume S'il N'est Pas Né De Nouveau Tu Dois Né De Et Esprit Est-ce Que Quelqu'un Peu Dî Amen A C'est La Première Doctrine De Notre Seigneur Jésus Christ Je veux Que Tout Le Monde Dise Un Grand Amen Chaque Église A De Doctrine Mais La Première Doctrine De Notre Seigneur Jésus Christ C'est La Nouvelle Naissance La Nouvelle Naissance Ce n'est Pas Facultatif C'est Un De 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 Il The De You Must C'est Un Impératif C'est Une Obligation Say Amen To That And Tell them You Are Obligion To Be Born Again C'est Une Obligation Mais c'est un dévoi et pour mieux comprendre la vraie nouvelle naissance révélée dans le septième saut nous devons d'abord comprendre la première naissance et son origine pourquoi Jésus refuse la première naissance mais il veut seulement la nouvelle naissance qui peut dire un grand-mère j'essaie une chose les pasteurs vous ont toujours prêché vous devez naître de nouveau vous devez naître de nouveau peut-être que tu es venu à l'antel tu as pleuré tu as gêné tu as tout fait mais à la fin tu n'es pas né de nouveau mais à la fin tu n'es pas encore vous n'êtes pas encore c'est ce qu'il faut enseigner aux gens la doctrine de vous devez naître de nouveau Jésus l'a dit à sa première venue et il a laissé ça comme un mystère quand il vient à sa seconde venue sous le septième saut on ne doit pas dire je vous devais naître de nouveau that's right we don't tell people that you must be born again mais nous devons leur enseigner that we must teach them comment naître de nouveau how to be born again est-ce que quelqu'un peut dire amen can somebody say amen comment je dois naître de nouveau now you have got to be taught on how to be born again et la nouvelle naissance est liée avec le ministère d'un docteur and the new birth is connected with the mystery of a teacher parce que Jésus est Dieu c'est lui le meilleur prophète he is the best prophet c'est lui le prophète des prophètes he is the prophet of prophets qui peut dire amen c'est lui le prophète par excellence he is the prophet by excellence il est l'apôtre par excellence he is an apostle by excellence il est le docteur par excellence he is a teacher by excellence il est le pasteur par excellence Jesus he is the pastor by excellence il est l'évangéliste par excellence Jesus he is the evangelist by excellence il est le diacre par excellence he is a decan by excellence et qui peut dire amen nous nous sommes que comme we are like Ephesians 4 dit comme, comme hallelujah they are just like et si nous voyons Jésus here we sing Jesus pas comme un pasteur not like a pastor pas comme un diacre quand il a chassé les gens dans le temps not like a dick or not as chassé people by the temple mais ici c'est dans son ministère but here it's in his ministry d'un docteur of being a teacher mais quelqu'un peut dire amen who can say big amen il dit que docteur Rabbi fait du docteur they call him they say Rabbi Rabbi means a teacher et il énonce la loi de la nouvelle naissance and he tells him now the law of the new birth pour mieux comprendre la nouvelle naissance to understand better the new birth nous devons comprendre la première naissance we must understand the first birth et son origine it's origin et l'origine de toute chose and the origin of all things c'est genèse it's genesis are you with me genèse c'est le livre de commencement it says genesis is the book of beginnings et nous voyons que c'est le mystère de la nouvelle naissance and we sing the mystery of the new birth attendez apocalypse 16 was waiting for revelation chapter 10 7 au jour de la voie du septième in the days of the voice of the seventh angel quand il sonnerait de la trompette l'un des mystères one of the mysteries qui était censé être révélé that was supposed to be revealed par William Branham le septième ange c'est le croisement de l'homme et de l'animal it is the mixture or the crossbreed of a man and the animal ce serait pour éclairer l'origine de la première naissance it is in order to align the origin of the first birth and the importance de la nouvelle naissance and the importance of the new birth et ça va vous aider comment naître de nouveau and it will bring you into how to be born again c'est pourquoi Frère Branham dit ceci now brother Branham says this dans Exposé des Septas de l'Église in the Exposition of the Seven Church Ages page 93 page 98 vous pouvez lire pas 94 95 96 97 98 mais on va sauter le messager de Dieu dit c'est ici que nous recevons la vraie révélation est-ce que vous êtes là de la semence du serpent voici ce qui s'est réellement passé dans le jardin de dain il savait que le jardin de dain était en Afrique qui peut dire l'amour à cela qu'est-ce qui s'est réellement passé la parole de Dieu dit que Ève était séduce par le serpent elle a été séduite au plein sens du terme par le serpent dans Genèse 3 1 il dit il rit les critiques que nous avons lits le serpent était le plus rizé de tous les animaux des champs que l'éternel avait fait cet animal était si proche de l'être humain tout en était un pire animal qu'il pouvait raisonner et parler dites Amen au prophète c'était un animal vertical il était entre les chimpanzés et l'homme plus proche de l'homme il était si proche de l'être humain que sa sémence pouvait se croiser c'est amen à cela voyez-vous et s'est croisé avec celle de la femme ce qu'il a fait concevoir quand ceci s'est produit Dieu a maudit le serpent il a changé chaque os du corps du serpent pour l'obliger à ramper comme un reptile la science peut essayer tant qu'elle voudra elle ne trouvera pas le chenon manquant Dieu a vu cela comme un homme est intelligent il voit qu'il y a un lien entre l'homme et l'animal il essaye de l'expliquer par l'évolution il n'y a pas d'évolution mais il est vrai que l'homme et l'animal se sont croisés c'est l'un des mystères de Dieu qui était resté caché mais le voit surrévé mais qui peut dire Amen c'est arrivé là-bas au milieu du jardin quand Eve s'est détournée de la vie pour accepter la mort page 99 remarquez ce que Dieu leur a dit dans le jardin et je mettrai l'inimité entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras les talons si nous acceptons la parole que Dieu a dit à la femme avec une semence alors le serpent devait lui aussi avoir une semence si la semence de la femme était un enfant mâle conçue sans l'homme ça dit Jésus Christ alors la semence du serpent doit correspondre au même modèle c'est-à-dire qu'un autre enfant mâle doit naître sans l'intervention d'un homme aucun étudiant de la Bible n'ignore que la semence de la femme est tel le Christ croyez-vous que Jésus est la semence de la femme c'est lui qui a écrasé la tête du serpent au calver la non se disant que la tête du serpent allait être écrasée était en réalité une prophétie qui concernait ce que Christ allait accomplir contre Satan à la croix c'est à la croix que Christ allait écraser la tête de Satan alors que Satan maîtrisait le talon du Seigneur tout comme la semence de la femme était littéralement Dieu qui se reproduit dans la chair humaine et même la semence du serpent précisément les moyens que Satan a trouvés pour s'introduire dans la race humaine il était impossible à Satan qu'il n'est qu'un esprit créé de se reproduire de la manière dont Dieu s'est reproduit de la manière que Dieu s'est reproduit la Genèse nous raconte comment il a produit sa semen il s'injecté dans la race humaine souvenez-vous aussi que Satan est appelé le serpent c'est de sa semence ou de ce qui a été injecté de lui dans la race humaine que nous parlons je ne crois pas tout ce que je lis mais il est quand même curieux de voir que le numéro live du 1er mars 1963 rapporte que les précieuses disent exactement la même chose c'est que nous sommes en train de discuter je sais que tous les précieuses ne sont pas d'accord entre eux mais voici le point de vue avancé la peur des serpents ne vient pas d'une répression consciente mais d'une répression inconsciente si c'était une peur naturelle les gens resteraient également fascinés devant la cage du gorille ou celle d'un lion ce sont les pensées de leur inconscience qui les font rester figées devant les serpents c'est à trait des serpents un côté sexuel inconscient on constate que cela a été le cas à toutes les époques on voit que les gens font l'expérience génération après génération voyons les serpents toujours à la fois repoussant et attirant les serpents ont toujours représenté ce qui est bon et mauvais à la fois dit un grand je vous avais dit que vous pardonnerez les termes profondes qu'on va dire je vous avais dit les termes que je vais utiliser ce n'est pas un manque de pideur mais nous vous écoutez votre médecin à l'hôpital qui vous parlez de tout vous devez écouter la parole qui peut dire amen il a été un symbole phallique remarquez le terme que Frère Banama a utilisé il a été un symbole phallique à toutes les époques tout comme il est décrit dans le jardin de temps nous voyons que le serpent est la personnification du mal vous voyez que le serpent est une personnification de l'hôpital il utilise ici le terme phallique qui vient de phallus c'est à dire un organe mal en érection remarquez le prophète a révélé la semence du serpent c'est là où nous ferons l'origine est-ce que vous êtes avec moi de la première naissance pourquoi Jésus refuse ta première naissance tu ne comprendras jamais le royaume et tu n'iras jamais au ciel qui peut dire un grand pourquoi Jésus est contre notre première naissance pour aller au ciel il dit que vous devez naître de nous pourquoi c'est une obligation quand nous rentrons dans Genèse allons dans la matière profonde et nous touchons à la semen du serpent tu es le créateur de toutes les choses si vous le croyez de ta même quand tu as commencé à Dieu créé de l'être inférieur en montant aux êtres supérieurs il créait selon l'évolution d'un être inférieur vers l'être supérieur différemment de l'évolution de Darion qui a enseigné mais que l'homme a dit naître d'animaux d'autres espèces Darion a enseigné aux gens Darion actually taught people pour avoir l'homme they said to have a man tel animal s'est accoupé avec tel ils ont produit tel et ça s'accouplait avec le singe le singe a produit ça ça s'accouplait avec les gorilles et la finalité de ça nous avons l'homme ça là c'est contraire à la Bible nous ne croyons pas l'évolution sur Darion mais qui peut dire Amen mais l'évolution que nous croyons Dieu a commencé à créer les êtres dans l'eau la première chose c'est que les tétards et les poissons qui peut dire Amen il monte il crée encore dans la deuxième chose après qu'il a créé les tétards et les poissons avant alors il a créé les oiseaux du ciel il quitte l'eau il crée toutes les créatures et les poissons il monte il crée les oiseaux du ciel qui peut dire Amen après il descend il crée les reptiles il crée les reptiles remarquez les reptiles il n'y avait pas les serpents dans cette forme les serpents il ne sert pas à il cette forme après la malédiction il a créé les crocodiles tous les reptiles les tortilles tout ça là si vous êtes traduit Amen il monte encore il crée les mammifères il crée tous les mammifères que vous connaissez les léphards tout ça là tout 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 tous les mammifères les gèvres sont de la même classe de la création après cela Dieu arrive à la cinquième manifestation il crée les serres les gorilles les chers les bonobos tous ceux que vous connaissez ce sont de la même famille ils sont tous de la même famille il arrive il arrive à sa sixième étape il crée le serpent ancien il crée l'ancien ici j'ai amené une représentation mais ce n'est pas comme ça parce que quand il a vu le serpent ancien était vertical il était un homme mais debout il parlait comme un an mais qui peut dire amen le serpent d'aujourd'hui ne parle pas comme un an mais le serpent s'est à parler avec elle mais le serpent s'est à parler à Yves il mésirait trois mètres il était un géant un beau garçon alors j'ai pris seulement cette illustration de cet homme qui mesure trois mètres dans le serpent après que j'ai mis la veste le serpent c'est un homme costaud celui-là sixième étape de la création il est le sixth stage de la création si vous croyez dit amen si vous croyez il dit amen qu'il y a quelqu'un peut dire amen qu'il y a quelqu'un qui dit amen et remarquez après cela c'est là où Dieu va dire hallelujah that is when our God says since God is perfect in seven quand il arrive au sept quand il arrive au sept il va créer son shadow God wants now to create his masterpiece il dit maintenant créons l'homme à notre image l'homme a créé l'image de Dieu ce n'est pas le corps de l'homme it wasn't the body of a man God is a spirit est-ce que vous croyez s'il a créé l'homme à son image ce n'était pas le corps de l'homme c'était l'âme de l'homme c'était une nuée blanche c'est après que vous remarquerez dans Genèse Dieu a soufflé de ses narines il a mis l'homme là dans un corps et il a mis l'âme dans un corps il a mis l'âme l'homme est devenu un être vivant et le Bible dit que l'homme a devenu un être vivant cela veut dire corps esprit et âme c'est-à-dire corps et âme c'est-à-dire corps et âme et âme mais l'homme créait l'image de Dieu c'était l'âme de l'homme c'était l'âme ce qui fait de toi un homme créant l'image de Dieu ce n'est pas ton corps c'est ton âme c'est ton âme est-ce que quelqu'un peut dire amen c'est pourquoi j'ai mis cet homme là représenté par Frère Branham parce que je crois qu'Adam était formé le 6 avril il était la terre du printemps et Frère Branham Adam restauré est-ce que vous croyez à ça il est né le 6 avril mais ce que l'homme avait créé c'est l'âme dans ces nuées blanches remarquez que la semence de le serpent c'est le chenon manquant entre l'homme et le chimpanzé et la science elle cherche ça jusqu'aujourd'hui remarquez le serpent ancien du point de vue connaissance la Bible dit qu'il était le plus rigieux rigieux veut dire astucieux veut dire le plus habile meaning the most able deux fois plus intelligent que l'homme le mot hébreu rizé c'est maha meaning it's maha maha veut dire en hébreu maha qui possède une véritable connaissance des principes de la vie c'est-à-dire le serpent ancien connaissait la biologie il savait le principe du cycle menstrual de la phare il connaissait la chimie et tous les principes de la nature si vous croyez à la Bible dites amen la Bible dit il avait le maha le plus rigieux celui qui a le maha de tous les autres animaux et du point de vue taille il était vertical il avait une forme humanoïde il était debout comme toi qui peut dire un grand-mère il était un géant préhistorique il avait les épaules larges il était un homme colossal et il était beau le serpent ancien et il mesurait trois mètres qui peut dire un grand-mère du point de vue esprit le serpent ancien avait presque l'âme il était différent des animaux les animaux ont l'instinct mais lui il avait le maha il avait comme une place pour qu'il y ait une âme c'est lui le chénon manquant entre l'homme et le chimpanzé du point de vue beauté il était très beau l'homme créé à l'image de Dieu c'était une nuée blanche c'était l'âme de l'homme il dit ça dans la pédication l'attitude de qui est Dieu j'ai une révélation pour vous tout homme n'a pas été créé à l'image de Dieu quand tu es créé à l'image de Dieu toi-même tu es aussi Dieu l'image de Dieu c'est Dieu lui-même l'enfant d'un lion c'est lion un vrai enfant de Dieu c'est Dieu lui-même si tu es créé à l'image de Dieu tu ne peux pas être perdu parce que ton âme c'est Dieu lui-même tu ne peux pas te perdre mais qui peut dire amen les gens qui seront perdus ce sont des gens qui ont la forme humanoïde ils sont même assis à l'église ce n'est pas mon problème mais leur âme ne peut pas recevoir la parole parce qu'ils n'ont pas réellement l'âme prédécisée béni soit le nom du Seigneur c'est pourquoi le 28 février c'est la venue des âmes et des élus est-ce que quelqu'un peut dire amen remarquez la femme de l'homme vous allez lire ça dans la Bible quand Dieu a créé toutes les autres créatures il a créé mâles et femelles quand il a commencé à les former dans la poussière mais quand il a formé l'homme c'est-à-dire qu'il a pris l'âme il a mis ça dans le corps il n'a pas formé le corps de la femme toutes les autres créatures étaient des créatures originales après que Dieu s'est reposé même le septième jour il a fini son travail mais dit ta mère c'est après qu'il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul cela veut dire que c'est mauvais d'être toujours célibataire qui peut dire amen alors il a fait endormir l'homme il n'a pas pris le matériel ailleurs il n'a pas pris le matériel ailleurs il a pris la cote d'adop il n'a pas pris la cote d'adop tu peux dire amen soit la femme est la treizième cote notez la treizième cote notice this notice a woman is the 13th reed et la femme n'est pas une créature originale and the woman is not an original creation a lady créature dérivée but rather a woman is a derived or byproduct a derived or a byproduct it's something that is taken out of women came out of a man that's why in all the species you will notice this the male is more handsome than the female but except in a human race why is it now that in a human race a woman is more beautiful than the man look at the animals the hen is more cute the cock is more beautiful than the hen say amen to the revelation the lion is more cute than the lioness in all creation but dieu c'est un dieu de la continuité oh my 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 god is a god of continuité but pourquoi ça change chez l'homme but how come when they reach the human race c'est un mystère qui était caché hello it was a mystery that was hidden but la bible avait promis but the bible promise on jure de la voie du septième there is of the voice of the seven angels when they shall sound the trumpet the mystery will be revealed and it will be this mystery qui nous donnera la foi de l'enlèvement that will give us the rapturing faith voulez-vous savoir do you want to know what happened la madame dit dans le mariage je divorce in the sermon marriage and divorce sa 21 il dit mais dans la race humaine c'est la femme qui est belle pas l'homme s'il y a quelque chose qui cloche s'il y a un mélange de semen quelque part originalement pourquoi cela est fait comme ça pour servir à tromper d'ailleurs celui qui l'a modélée c'est Satan qui l'a modélée et il continue à agir sur elle dans les derniers jours je vais m'arrêter ici juste un instant belle savez-vous que la première décision du monde a été arrivée à cause de la beauté des femmes au temps de Noé quand le fils de Dieu vient que le fils des hommes était bien il est pris pour femme pas vrai avez-vous remarqué la croissance de la beauté des femmes aujourd'hui il dit dans sa vingt-cinq il dit il n'y a rien qui puisse avalir autant qu'elle elle est conçue pour pouvoir tromper d'ailleurs Satan agit vraiment sur elle aujourd'hui parce que c'est Satan qui l'a modélée mais qui peut dire un grand c'est Satan qui a cette caractéristique de la beauté savez-vous la Bible dit qu'il était l'ange le plus beau au ciel est-ce que quelqu'un peut dire amen remarquez les mots modélés vient du mot modèle qui signifie corrigé quand on me dit tu dois modélés ces micros je vais changer sa forme de ces micros qui peut dire un grand je vais lui donner un autre je vais le tailler on corrige une première forme pour donner une deuxième forme savez-vous que Satan c'est un pervertisseur la personne modélée devient votre copie votre marque est déposée votre final marque vous comprenez pourquoi la femme c'est l'instrument du diable Satan a la marque déposée sur elle c'est la révélation vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a franchi remarquez la beauté vient de Satan qui peut dire amen Lucifer était là ce brillant il était le fils de l'horreur il était l'ange le plus beau c'est pourquoi il est descendu il connaissait le septième saut sur la manière de descendre mais il n'avait pas le troisième but il connaît descendre Satan knew how to descend et s'incarner et il ne peut pas créer mais Satan ne sait pas comment créer qui peut dire un grand parce que savez-vous que Satan et Dieu sont égales Dieu lui a créé il lui a donné tout Satan avec Dieu sont égales Satan et Dieu sont égales sauf Dieu l'a caché la puissance de créer Satan ne peut pas créer qui peut dire un grand Dieu est le seul créateur c'est pour cela quand Dieu a formé le corps de la femme pardonnez-moi mes soeurs mes mamans pour mettre ça dans la poussière tous les animaux les mâles sont plus beaux que la femme Dieu aussi avait créé la femme l'homme était plus beau que la femme mais pour accomplir ces trois dessins éternels il a laissé Satan venir pour modeler la femme modeler venir ajouter les femmes Satan lui a fait une chirurgie de la beauté c'est pourquoi dans les principes de l'alpha et l'oméga le début c'est la fin c'est pourquoi vous voyez le même Satan aujourd'hui dans les industries de la beauté par les chirurgies de la beauté il modèle encore la femme l'alpha il dit il n'y a rien de nouveau sur la terre Satan a ajouté à la femme les formes comme lui il était l'or de la beauté il connait vraiment mettre la beauté il a touché la femme il lui a mis la beauté qui peut dire un grand menace remarquez maintenant nous continuons c'est juste que là vous continuez dit Amen remarquez que quand Satan Dieu l'a jeté Dieu s'incarnait dans l'homme Dieu ne s'incarnait pas dans les animaux mais Satan s'incarnait dans les animaux Satan voulait entrer dans la race humaine mais comme il ne peut pas créer mais il sait s'incarner il a trouvé que de tous les animaux l'animal qui est proche de l'homme il a la même chose que l'homme c'est le serpent ancien et lui lucifère l'esprit s'incarnait dans cet animal là ce n'était pas le serpent d'aujourd'hui il parlait comme un homme et quand Satan s'est incarné dans l'animal pour s'injecter dans la race humaine amener la chute par l'arbre de la mort c'est ça l'origine de la première naissance parce que Lucifer son projet était d'avoir des enfants dans la race humaine alors quand il s'est incarné est-ce que vous êtes là dans les serpents anciens et alors le jour là ça c'est la sement du serpent le matin Adam est parti pour corriger les arbres et elle va rester seule vers 9 heures du matin le serpent s'est venu mais Satan était incarné en lui et en ce temps là Adam et Eve étaient fiancés afin de remplir le monde il y a de multiplier vous ce n'est pas la multiplication par le sexe ils étaient créés par la parole parlée ils devaient remplir le monde par la parole par ils étaient vous compérez du temps amen ça c'est pas l'enseignement des bébés ça c'est pas l'école primaire du message si vous voulez aller dans l'école primaire du message allez dans vos églises là bas si vous voulez aller dans les primaires ou primaires allez dans les chuches dans l'université de la par nous étudions l'origine de la première décembre si vous comprenez dites amen remarquez que il est venu quand Adam était absent comme il avait le maha remarquez il a commencé à parler à Eve il a dit est-ce que tu as réellement dit que vous mangerez tout sauf les fruits du millier c'est Salomon dit que l'homme est l'arbre dites un grand amen Genesis est un livre de symboles Apocalypse est aussi un livre de symboles le millier c'est ici vous connaissez ça Dieu dit que nous mangerons tout sauf celui du millier le jour où nous manger nous mourrons le serpent lui a menti il dit non je sais que le jour où vous en manger vous deviendrez comme lui remarquez ils étaient nids dans la dispensation de l'innocence il était couvert de l'homme du Saint Esprit qui peut dire un grand man la première chose que Satan va te seduit il va te citer la parole mais il va donner une mauvaise interpretation but he but he give you a wrong interpretation of the word who can say big man so l'église doit connaître la vérité vraie en tout that's that's why the church must know the truth the genuine truth in everything Satan misinterpreted la parole pourquoi Eve était séduite why was Eve deceived she was a perfect man but she never had a perfect knowledge quand you have got perfect knowledge are you with me Satan ne peut pas te séduit when you have perfect knowledge Satan cannot deceive you that's why when I'm shouting that God said in his last days the second Eve will never fall who can say hey now if you are a child of God Satan ne te séduira jamais Satan will never deceive you remarquez no notice Frère Branham dit quand Eve va écouter ses paroles par son libre arbitre et son moi vous comprendrez plus tard pourquoi la nouvelle naissance est la mort de ton moi Eve a choisi ça Eve chose et les pastors vous disent qu'ils ont mangé la pomme quels sont ces fruits que vous mangez vous êtes nés c'est quoi Salomon a compris il a dit une femme qui a mangé le fruit et il a essuyé sa bouche ce qui s'est réellement passé je l'ai révélé aujourd'hui ce n'était pas un fruit naturel mais c'était l'adultère c'était le sexe le serpent ancien qui est l'incarnation de Satan a connu Eve et tous les élus dans les derniers jours croiront à la semen du serpent pour un homme qui a voyagé dans le temps il dit que vers 12h Satan a commencé à caresser elle Satan started à réveiller les glandes sexuelles et objectement vers 13h exactement vers 13h vous comprenez après 13h et Eve était la 13h code vous comprenez pourquoi Isida est dans le chiffre 13 et les Etats Unis dans le chiffre 13 et tous ceux qui trahir la parole sont dans le 13 et va trahir la parole et faire trésor juste le serpent ancien l'a dévier il lui a réveillé le clan sexuel et Eve a commis adultère avec le serpent ancien et le soir à 17h quand Adam revenait c'est pourquoi nous croyons que vers le soir la lumière paraîtra Adam pouvait laisser Eve et Dieu le détruit Adam could have left Eve and God was going to destroy Eve but Adam acted like a king's man redeemer and Eve told Eve that the fruit is nice Eve a dit Adam que le sexe est bon Eve was the one who told Adam that sexe was good ce n'est pas l'homme et mal qui a montré la femme le sexe de la race humaine c'est le serpent ancien qui a montré ça à la femme dit ta main et la femme a montré ça à l'homme et Adam aussi l'a connu remarquez le même jour c'était le début de sexe si vous le croyez dit amén le même jour il y a eu la grossesse de Caïen qui était entré à 13 heures par son père le serpent ancien qui est l'incarnation de Satan et le soir il a grossé d'Abel par son père appelé Adam ils étaient des jumeaux j'ai fait la biologie mais ce n'était pas des jumeaux univital chacun avait son propre plan quand Frère Maname a révélé ça en son jour les églises ont dit que ce n'est pas possible le grossier ne peut pas entrer dans les quarts des heures mais la même année il a confirmé ça il y avait un couple américain de blanc et cette femme blanche vivait avec un homme noir quand son mari est parti au travail quand le husband a couché avec un homme noir il était tenté et quand son mari a révélé le soir il a couché avec son mari une grossesse aussi est entrée et elle a mis au monde des jumeaux pas dans les mêmes plans mais l'autre aime les petits papas noirs et l'autre est blanc papas blanc le monde le ciel et la terre passera mais la vérité de la parole ne passera pas un grand hommage au grand prophète de Dieu nous connaissons dans le message que le péché qui était dans le jardin c'était l'adultère tout le monde peut crier Amen elle va commis l'adultère c'est pourquoi frères et sœurs on ne mange pas ces fruits dans l'amour libre beaucoup d'entre vous si vous mettez au monde vous n'êtes pas marié à l'église on mange ça quand un mariage béni on ne mange pas ça dans l'adultère on ne mange pas ça dans la fréquation vous tombez avant le mariage on ne mange pas ça dans le mariage mixte quand il y a un fils je te tue tu vas aller marier la fille d'un serpent ancien dans le monde mariage mixte tout cela est fausse les enfants seront des idiots c'est pourquoi Frère Barnum m'a révélé que les enfants bata ne peuvent pas être enlevés je vais entendre un grand il me semble que les frères dans les médecins ne veulent plus croire à ça il dit être sauvé peut-être être enlevé non je ne crois pas que la vraie semence vient dans ces moyens et en tant que votre pasteur je dois vous dire la vérité si tu as fait un enfant bata en dehors de ta femme sache que cet enfant ne peut pas hériter comme les enfants les croyants peuvent dire amen parce que l'enfant bata même depuis l'ancien testament il ne pouvait pas entrer dans l'église 10 générations 400 ans ses enfants ses petits-enfants ses petits-enfants ses enfants ses enfants ses enfants ses grands-enfants ses grands-enfants ses grands-enfants ils vont on et on 10 générations frères n'allez pas mettre au monde en dehors du mariage les mariages appartiennent à la maison de Dieu est-ce que quelqu'un peut dire amen un enfant bata vous pouvez pleurer tout ce que vous voulez il ne peut pas être enlevé et je me tourne de pasteur en femme bataire qui ont de la chair même si tu chantes comme un ange tu ne peux pas être enlevé parce que le ciel passera la terre passera mais la parole ne passera jamais est-ce qu'il y a un grand amen voyez-vous comment l'adultère est horrible ne soyez pas là en train de mettre les enfants là c'est ça la conséquence je sais que l'Afrique du Sud est le premier pays du monde rempli des enfants l'Afrique est le premier pays où il y a beaucoup de enfants toujours boyfriend girlfriend boyfriend girlfriend non 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 vous devez vous marier à l'église qui peut dire un grand amen c'est pour cela c'est horrible voyez-vous l'origine de la naissance que nous naissons nous tous qui nous ont enseigné ça c'est Satan par la race l'assement du serpent les serpents le sexe n'était pas un moyen de la reproduction des humains créés à l'image de Dieu c'est quoi 1 Jean 3 dit c'est quoi 1 Jean 3 c'est qu'à l'un fils du serpent it says Cain son of the serpent fils du malin of the wise one Cain ou a serpent en Toulouba Cain of the serpent Cain being serpent Cain of the serpent in Arab Serpent son en anglais fils du serpent in English Vandar serpent voyez-vous en Irlandais et en Africains in Irish and Africans that's how they call it en Lingala Cain Mwana Njoka ok in Zulu Cain Umtana Njoka mais la Bible dit Abel but the Bible says Abel fils de Dieu son of God pourquoi Adam était à l'image de Dieu Adam was in the image of God mais qui peut dire la même mais Dieu est venu comme les juges but God came like a judge Adam Adam où es-tu Adam Adam where are thou Adam a compris that he was naked là Dieu a fait son jugement il a maudit le serpent ancien il lui a rendu à la forme de reptile mais avant il n'était pas dans cette forme là mais qui peut dire la même et il a dit à la fin l'homme dominera sur toi est-ce qu'il y a un grand et il a fini le sexe de la femme et il a tu enfanteras avec douleur c'est ça le débit de la douleur d'enfantement et il a dit à l'homme je ne te maudit pas mais la terre dont tu règnes auront des épines et des ronges tu travailleras avec souffrant et remarquez il les chasse quittez les jardins de dents sortez à l'aider remarquez la première naissance est-ce que vous êtes avec moi a eu lieu en dehors du jardin de dents si vous compérez de ta mère en dehors de la parole outside of the word Eva a mis au monde Kayak et Abel en dehors du jardin de dents en dehors de la parole outside of the word et tout cet temps là le monde a commencé à être repéplé par l'union des hommes et des femmes Dieu a retiré les traces du serpent comme il avait retiré la pierre de fête de la pyramide d'Enoch quand la pierre de fête revient Dieu vient nous révéler la semane du serpent les deux mystères sont ensemble c'est vrai jusqu'aujourd'hui la science confirme qu'il y a un homme et un être qui manquent entre l'homme et les chimpanzines ils n'auront pas la réponse mais Malachie contre a donné la réponse aux enfants de Dieu acclamant le Seigneur pour le Seigneur remarquez pourquoi Dieu n'aime pas la première naissance parce que notre première naissance est en dehors de la parole si tout le monde a compris dites amens dites un grand en dehors de l'éthène maintenant nous sommes dans une église mixte mais vous écoutez votre médecin René m'a révélé quand Dieu a maudit le serpent le serpent c'est qu'il était un homme géant il lui a donné la forme de l'organe mâle il lui a donné le serpent la forme ou la forme de l'organe de l'organe remarquez notice Frère Branham dit pourquoi notre première naissance pardonnez-moi Frère Branham vous écoutez votre docteur les jours mon papa papa Ferdinand Sakolangoto c'est accouplé avec ma maman ma maman dodo remarquez ça c'est mon père ça c'est ma mère suivez-moi rapidement je vais passer vous allez comprendre ça la même et c'est dans cet accouplement que moi je suis né mais qui peut dire Amen moi votre frère Sakolai pourquoi la première naissance je veux que vous compreniez aujourd'hui si tu n'es pas né de nouveau tu n'iras jamais au ciel tu ne pourras jamais le faire au ciel si vous compreniez dites un grand c'est la nouvelle naissance tu ne peux pas aussi comprendre la parole mais dites un grand remarquez quelque chose que Frère Branham il dit que le signe du serpent ancien dans le corps de mon papa dans nous les hommes le signe de l'ancien serpent in a man in my father c'est nos organes mal je passe vous compreniez le signe de Satan dans nos mamans la femme c'est la beauté Satan la modélée Satan ship her lui a donné les formes et gave her forms and ships si vous voulez te la dites amen qu'est-ce qui s'est passé pour que moi je soigne mon papa a vu les formes de ma main et remarquez son organe son organe a réagi ils se sont coupés pour le plaisir par une attraction de la forme de ma main c'est là où une grossesse entre 9 mois après je nais je deviens je deviens un être l'origine de notre première naissance n'est pas la volonté parfaite de Dieu mais qui peut dire un grand est-ce que les gens ont compris c'est pour cela c'est à cause de ça même si même le mariage est béni à l'église comme mon papa et maman c'est l'acte qu'ils font n'est pas vraiment la volonté parfaite de Dieu mais Dieu l'a permis seulement c'est là où nous tous nous sommes vus nous sommes conçus dans l'uniquité nous sommes nés dans le péché il n'y a pas moyen pour nous d'aller au ciel sans la nouvelle naissance est-ce que quelqu'un peut dire un grand pourquoi j'ai dit vous devez parce que voilà l'origine de notre première naissance l'inspirateur de la sexualité c'est le serpent ancien animal qui peut dire un grand voilà pourquoi frères et sœurs sans la nouvelle naissance tu ne peux pas voir le royaume c'est pourquoi Bernard Mat a utilisé le terme phallique il dit que le serpent jusqu'aujourd'hui a l'attraction phallique vous lirez beaucoup de choses la mariage et le divorce c'est le lecteur du message même la science a prouvé les fouettus du piton quand ça commence c'est exactement comme les fouettus d'un intrait c'est exactement comme un serpent ancien qui a pris à la race humaine d'utiliser le sexe qui peut dire un grand-mère tu vois l'adultère est une mauvaise chose l'amour libre est une mauvaise chose il y a quatre fans qui disent c'est une mauvaise chose l'impédition c'est une mauvaise chose tout cela c'est les moyens de satan c'est pourquoi Job a dit l'homme est né de la femme sa vie est courte sans c'est s'écheur c'est quoi naître de la femme par le sexe c'est la mort mais naître de Christ c'est la vie éternelle l'animal amène à la chute les serpents anciens tu vois quand Dieu a commencé la rédemption il tué les animaux aussi les animaux sains l'agneau ainsi de suite jusqu'à ce que Jésus vient Jean-Baptiste le présente comme un animal voici l'agneau de Dieu qui honte le péché du mort qui peut dire un grand mal c'est quoi la Bible dit comme les serpents étaient élevés par Moïse pour amener la guérison Jésus est devenu aussi les serpents élevés sur le bois du calvaire pour payer le prix de ces péchés là est-ce que quelqu'un peut dire amen ce qu'un frère madame n'est pas notre sauveur je veux entendre un grand amen le pasteur n'est pas ton sauveur l'unique sauveur lui est devenu le serpent c'est le Seigneur Jésus pour ôter ces péchés la maison c'est pourquoi mes frères et soeurs par notre première naissance nous naissons là comme la sémence du serpent par le moyen du sexe alors par ta première naissance Satan est au-dessus de toi qui peut dire un grand mal par ta première naissance Satan est au-dessus de toi par la nouvelle naissance nous entrons dans le corps de Christ quand nous naissons dans notre première naissance nous avons la marque de Satan c'est pourquoi nous avons la fausse révélation nous avons les fausses actions des actions sataniques c'est pourquoi il faut la nouvelle naissance pourquoi la nouvelle naissance c'est un devoir c'est à cause de tout ce que je viens de vous expliquer c'est pour cela pour le rachat remarquez ce que Dieu a fait ça va vous faire bien Adam et Eve étaient des fiancés pour reproduire par la parole parler avant d'arriver à la parole parler Satan s'est introduit il a brisé ça et nous avons commencé à naître par le sexe qui peut dire un grand mal Dieu pour racheter ça pardon Marie et Joseph ils étaient aussi des fiancés pour aller au sexe dont Satan a montré c'est pourquoi Dieu est descendu lui aussi a brisé ça merci Seigneur Dieu a vengé ce que Satan avait fait il a salué Marie une fille vierge quand Marie a dit qu'il me soit fait selon la parole une grossesse s'étante pas par les moyens de Satan c'était la naissance immaculée et la ville et la vie Dieu lui-même a créé ça c'est pourquoi Jésus n'est pas juif qui peut dire un grand mal Jésus n'avait pas besoin de se répentir il est né par la parole pour nous racheter qui peut dire un grand mal voilà mes frères c'est là où Dieu a commencé à amener les rachats par la parole par la parole c'est pourquoi Jésus donnait la première doctrine de son ministère de son ministère et vous devez naître de nouveau combien ont compris ça pour comprendre l'importance de la nouvelle naissance nous devons aussi comprendre les sept phases de la sément du serpent parce que c'est la sément du serpent qui amène la première naissance de la race humaine et Jésus amène la nouvelle naissance mais la sément du serpent a cette phase que les banalistes ne comprennent pas nous devons comprendre les sept phases de la sément du serpent qui sont toujours des jumeaux qui nous combattent toujours pour bien combattre remarquez la première phase on va aller terminer la première phase est-ce que vous êtes là dites un grand mal c'est la sément du serpent c'est la naissance par le sex of the birth through sex Caïen et Abel Cain et Abel des jumeaux twins des races deux races des pecs deux parents deux fathers sa mère qui peut dire un grand mal le serpent c'est le papa c'est le papa de Caïen le serpent c'est le papa de Caïen et Adam le papa d'Abel et Adam c'est le papa d'Abel deux pères même deux fathers mais la même mère vous êtes dans la même église parce que l'église est notre mère mais les gens reçoivent deux séments cela produit Caïen et Abel c'est le même méchant comme son père c'est lui le premier à tuer c'est lui le premier à tuer c'est lui les enfants bâtards les enfants nés de l'adultère sont des Caïens je veux un grand je veux un grand tu ne dois pas être jaloux contre ton frère le premier à tuer c'est lui le premier tothi c'est Caïen le premier assassin pourquoi il éteint la race de son père tu vois l'église il faut la vraie sémence et la parole parlée est la sémence originale qui peut dire un grand deuxième cette phase a duré deux mille ans tous les enfants dans la race de Caïen allait en enfer il est parti dans le pays du nord nord qui veut le pays du vide et les gens se demandent jusqu'aujourd'hui qui s'est marié avec qui merci pour la venue du prophète mon ami Adam et Eve avaient septante enfants mais comme on ne cite pas le nom de la naissance des femmes dans la bible rarement Adam avait épousé sa soeur en réalité Cain God married to his own sister en ces temps là c'était valable qui peut dire un grand même passons à cela c'est la première phase la deuxième phase Dieu commence l'alliance inconditionnelle dit un grand qu'est-ce qui s'est passé ici Ismaël et Isaac Ismaël et Isaac même père same father deux mothers Agar la femme libre Agar the free woman voyez-vous femme esclave slave woman mais Sarah la femme choisie par Dieu Ismaël est né en dehors de la promesse Ismaël was born outside of the promise mais Isaac n'est pas la promesse born through the promise c'est là où nous voyons la polygamie dans la douleur qui peut dire un grand même c'est pourquoi Sarah connaissait la parole il a dit chasse cette enfant il ne s'est pas hérité avec mon fils Isaac un enfant que tu as mis au monde à l'extérieur ne peut pas avoir les mêmes droits que ton enfant dans la maison a child that you gave birth outside of wedlock cannot have the same right with the child that you gave birth in the wedlock c'est l'origine des musulmans c'est pourquoi ils sont méchants ils sont terroristes et leur religion est méchante leur naissance était mauvaise qui peut dire un grand même mais remarquez il y a un mystère Ismaël est le premier fils d'Abraham Ismaël est le premier fils d'Abraham mais Isaac n'est pas le deuxième fils il n'est pas le deuxième fils Isaac est le premier fils d'Abraham mais Isaac est le premier fils d'Abraham Dieu bénit toujours le fils est né si Isaac est le deuxième fils ça ne marchera pas remarquez quand il est sorti son nom était Abraham c'est avec le nom Abraham qu'il a mis au monde Ismaël mais quand Ismaël est né mais quand Ismaël est né Elohim est venu dans la chérie humaine il a changé le corps d'Abraham il a eu un nouveau corps il a eu un nouveau corps et Dieu comme un chador tu n'as plus Abraham tu deviens Abraham ce qui fait que mon papa est mon père mon père n'a pas mis mon âme au monde l'âme vient de Dieu mais mon père a mis mon corps le corps qui a mis au monde Ismaël c'est le corps Abraham le corps qui a mis au monde Ismaël c'est le corps Abraham le corps a été changé il est complètement changé le corps qui a mis au monde Issa c'est un nouveau corps c'est pourquoi les grands amis ne comprennent pas Abraham de l'ancien testament c'est Branham dans les derniers jours c'est le père des nations H-A-M mais dans le message nous avons des semences tout cela est venu de Frère Branham la semence Ismaël est venue d'Abraham quand Branham a prêché avant il a jeté des semences il a put sa pentecote ici et il a prêché Ismaël dans le message et nous les élus nous attendions l'avenir quand il s'incarpe quand l'Elohim est incarné quand l'Abraham dit c'est mon vrai message ce sont les mystères ce sont les mystères ce qui changeront nos corps qui peut dire un grand man remarquez notice la troisième phase the third phase Esaou et Jacob Esaou et Jacob même père même mère same father same mother maman prédestiné father prédestiné papa prédestiné mother prédestiné mais les deux enfants Dieu dit à Rebecca j'ai aimé Jacob j'ai aimé Jacob j'ai aimé Jacob j'ai aimé Jacob j'ai haït Esaou et j'ai aimé Jacob avant même que tu viennes sur la terre before you even came on earth Dieu t'a aimé avant la fondation God loved you before the foundation of the world mais si tu crois d'Amen ici le salut ne prie pas les mérites mais par prédestination c'est l'un des mystères que nous croyons je n'irai pas au ciel par mes oeuvres I will not go to heaven because of what I've worked avant même que j'ai soigné but before even I was born je m'a aimé God loved me and he hated others et quand Dieu t'aime when God loves you he reveals himself to you est-ce que quelqu'un peut dire à moi can somebody say amen oui mes frères c'est aussi une autre phase et remarquez la quatrième phase the fourth phase remarquez là c'est Jésus et Judas Iscariot it is Jesus and Judas Iscariot même tribus même église pasteur et trésorier pastor and treasurer mais l'autre est né par le sexe Judas Iscariot Jésus est né par la parole c'est pourquoi il a trahi Jésus that's why Judas betrayed Jesus quand tu restes dans ta première naissance sans la nouvelle naissance tu trahiras la parole tu peux dire un grand-mère tu peux même venir à l'église tu trahiras la parole ce sont la foi par l'amie les éphiles Presley modernes ce sont les musiciens chrétiens aujourd'hui qui trahissent la parole parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau c'est ça la fin de l'Ancien Testament alors Jésus a mené le Nouveau Testament il amène la nouvelle naissance ici maintenant tout est mélangé cinquième phase dans les âges est-ce que vous êtes là? Christ et Antichrist Matthieu 24 les 2 et 8 sera su proche croire la parole et antiparole et l'antichrist n'est pas le rejet total de la parole mais le mélange de la parole avec l'organisation et la dénomination c'est pourquoi aujourd'hui on reconnait que tu es la sémence si tu peux recevoir toute la parole si tu reçois la dénomination tu reçois la dénomination dans les messages là où il y a les évêques les archévêques c'est la preuve que tu n'es pas né de nouveau tu reçois la vraie parole qui peut dire un grand mal sixième phase de la sément du serpent un croyant et un soi-disant croyant dans le même réveil tu crois la vraie parole dans le vrai message mais d'autres sont les vrais croyants d'autres sont les soi-disant croyants c'est pourquoi chaque réveil produit des gîmons le message de Branham produit des gîmons qui peut dire un grand mal les autres même à l'église les réveils produisent des gîmons même à l'église tu peux être dans les messages ce n'est pas le signe que tu seras enlevé tu dois croire toute la parole la nouvelle ça fait que ton moi est mort tu es un croyant qui peut dire un grand mal et la septième phase et la dernière c'est le corps de chair et le corps de théophanie même si tu es un enfant de Dieu sache que ce corps de chair comme c'est venu par le sexe ça n'ira pas dans l'enlèvement il faut la nouvelle naissance un nouveau corps t'est donné par la nouvelle naissance c'est quoi le corps de chair est gîmons des corps théophaniques le corps de chair est venu par la première naissance c'est la sement du serpent le corps théophanique vient par la sement de Dieu le mystère de la translation ce corps de chair est la maison de pestiférer ce corps est la première naissance mais il y a un autre corps qui est la maison du père qui devient par la nouvelle naissance parce que tous les caractéristiques de la sement du serpent est lié avec ce corps de chair ce corps n'aime pas la parole qui peut dire un gramme ce corps fait toujours la jalousie contre l'autre mais il faut la nouvelle naissance ce corps doute de la parole c'est pour cela en 1963 la vraie nouvelle naissance c'est la venue de Théophanie pour la vraie nouvelle naissance et nous révéler l'importance de la nouvelle naissance celui qui n'est pas né de nouveau elle a saiment du serpent même si tu es la race de chit Adam si tu n'es pas né de nouveau tu es dans un corps de chair tu es la sement du serpent tu seras la prédestination aujourd'hui se manifeste par toutes ces sept phases en un je m'arrête les pianistes approchent je m'arrête là comment tu dois être dans la race de chit d'Adam tu dois être comme Abel qui peut dire un grand même sous la promesse de votre âge comme Isaac Isaac est né par la promesse tu crois les promesses de ton jour tu crois les promesses de ton jour qui peut dire un grand même l'Apocalypse 17 Zacharie 14 tu es Elie comme Jacob Saint-Émerie tu dois naître en Jésus Christ qui est notre Sauveur qui te rachète et tu deviens un croyant en lui tu reçois la vraie parole et le réveil de ton jour et tu es influencé par ta théophanie est-ce que quelqu'un peut dire Amen c'est là où tu n'es d'eau et d'esprit par le processus l'eau par le baptême d'eau tu es la justification qui peut dire un grand et tu as le sang comme le sang tu es sanctifié sans la personne et la vie vient par le baptême du saint et tu es né de nouveau tu es un homme spirituel mais pas un homme religieux mais un homme spirituel et tu vas grandir dans la statue d'un homme pa voici ce matin les sept fois de la saison du serpent pour vous montrer l'origine de la première naissance et pourquoi la nouvelle naissance est un dévoire que Dieu vous bénisse nous allons continuer prochain pendant que nous nous mettons debout fermons nos yeux lèvons nous jésus a dit vous devez naître de nous sans la nouvelle naissance tu n'iras nulle part pendant que nous chantons seigneur fais de moi un sanctuaire donne moi cette nouvelle naissance si tu sens ce matin de venir à l'hôtel viens ici à l'hôtel c'est un dévoire du seigneur j'ai compris que je suis né par le sexe je suis né par papa et maman je viens ici à l'hôtel donne moi la vraie nouvelle qu'est-ce Sous-titrage ST' 501